C'était l'une des références à son poste, un monument du rugby français au palmarès bien étoffé. Six fois champion de France, vainqueur de la Coupe d'Europe avec le stade toulousain, 72 sélections en équipe de France. Christian Califano est venu rendre visite aux jeunes licenciés de l'AS Monaco Rugby samedi matin sur le terrain synthétique de Cap d'Aille. L'occasion de partager de bons moments avec les jeunes du club. C'est un retour aux sources pour nous. Avec les grands, on passe du temps aussi, mais c'est un peu plus particulier. Là, c'est vraiment une génération au top, parce que c'est toujours la même question. Que faut-il faire pour devenir professionnel ? Comment ça se passe ? C'est quoi le meilleur poste ? Bien sûr, j'essaie de vendre celui de pilier, mais tout le monde veut la place de Johnny Wickinson. Le problème, c'est quand on regarde les oreilles, on dit non, on va prendre le poste derrière. Mais je crois que c'est ça, c'est le fait de venir partager et surtout passer un bon moment. Encore une belle surprise pour nous. Il y a eu des belles surprises en début d'année et ça continue encore. On est très contents de la venue de Christian, notamment moi qui est ancien toulonnais. Cali, comme on le surnomme, n'a pas pu résister à l'envie de toucher le ballon. Il a participé à des jeux avec les jeunes du club, signé des autographes sur les chaussures, les t-shirts ou ballons des enfants, immortalisé cette matinée à coups de photos et selfies. Des jeunes aux yeux écarquillés qui ont profité à fond de ce moment. Ça fait du bien, ça change des entraîneurs habituelles. Il a des gros muscles, il est costaud, il a joué avec nous, il joue très bien, il fait des bonnes passes. Et voilà. Et toutes les sections de jeunes de l'AS Monaco Rugby seront sur la pelouse du stade Louis II, les 21 et 22 mai pour le traditionnel tournoi du club. Merci.